Les tests proposés ce matin sont les tests du jour dans le lectionnaire partagé par tous les chrétiens et dans toutes les églises pour ce dimanche 6 mars. Nous avons particulièrement retenu l'évangile du jour, Romains 10, versets 8 à 13, qui adresse le salut pour quiconque croit au Seigneur et le confesse et l'invoque. Et ensuite, les passages suivants sont très intéressants aussi puisqu'ils abordent la nécessité de la prédication et notre devoir de témoignage dans ce ministère de la réconciliation. Pour ceux qui le souhaitent, vous pourriez aller découvrir les autres tests du jour. Il y a deux dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau Testament, notamment Exode 29, chapitre 1, 39, sur la consécration des prêtres. Également Deutéronome 26, 4 à 10, c'est la réponse de l'éternel à l'opprimé. Et également un évangile, Luc 4, versets 1 à 13, sur les tentations de Jésus. Mais nous n'allons pas les utiliser aujourd'hui. Permettez-moi quelques narratifs aujourd'hui parce que je me permets de converser avec vous ici présents, les personnes qui sont derrière la caméra, qui sont en direct avec nous et ont indifféré. Et surtout, je veux saisir cette opportunité pour un témoignage de diverses, enfin de multiples diversités, notamment géographiques, d'origine donc sociale, mais particulièrement la diversité générationnelle. Et je souhaite m'adresser et associer les plus jeunes dans l'âge ou dans la foi. Et effectivement, dans cette paroisse, nous avons une communauté de jeunes très dynamiques, très engagés dans les différentes activités de la jeunesse. Là, c'est évident. Si tu es jeune, ici, présent, ou que tu reçois cette prédication d'une manière ou d'une autre, renseigne-toi et rejoins nos jeunes. Une communauté, une communion fraternelle et des amitiés saines te tendent les bras. Alors, me permettez-vous de rappeler que les jeunes de la paroisse ont entièrement récemment préparé et animé le culte famille de l'année dernière, y compris la prédication. Vous pouvez aller revivre ou découvrir ce culte en ligne sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Recherchez culte famille Batignolle. C'était le dimanche 11 avril 2021. Et le prochain, rendez-vous est pris, sera le 10 avril prochain. Ne le ratez pas, s'il vous plaît. Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bon, puisque tu as si bien lu, c'était le test du jour, je te demanderai de poursuivre les versets suivants qui sont très intéressants. Prêtez l'oreille, s'il vous plaît. « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ? » Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu ? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mon chemin dans la vie et vers toi. Nous prions, après avoir lu les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, ta parole est pour nous fermant du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Toi seul, Seigneur, peux transformer la parole retranscrite par les hommes et portée par un autre homme, en l'occurrence le lecteur et moi-même, la transformer et la retransformer donc en parole de Dieu et m'autorise donc à parler en son nom. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 44-11, les trois premières strophes. Entre tes mains, j'abandonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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